Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles où cette fois-ci on va s'intéresser un peu plus précisément à la cognition sociale et est-ce que finalement la question un petit peu si la neuro-réhabilitation de la cognition sociale en réalité virtuelle est-ce que c'est une lubie technologique ou une véritable opportunité ? Alors c'est un article qui est sorti en février 2022 dans une revue qu'on a l'habitude de connaître et de citer et donc ici on parle de l'équipe de Marie Pithet, Peggy Donactoun et Arsenie Sokolov qui sont donc au CHUV de Lausanne si je ne dis pas de bêtises enfin voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que cette équipe elle travaille beaucoup sur l'utilisation de la réalité virtuelle et de plus en plus sur la question de la cognition sociale ou en tout cas une de leurs grandes interrogations c'est surtout de savoir est-ce que la réalité virtuelle est une opportunité ou tout simplement un peu un gadget au service de la neuropsychologie et donc ici ils vont répondre très clairement à la question est-ce que les technologies immersives sont un véritable atout pour la rééducation de la cognition sociale ou pour son évaluation ? Déjà avant de parler de la réalité virtuelle on va bien évidemment s'intéresser à la cognition sociale et la première question la cognition sociale c'est quoi ? C'est une composante cognitive qui englobe les capacités qui sont nécessaires pour l'interprétation de signaux sociaux afin d'adopter le comportement adéquat lors d'interactions avec autrui et de manière adéquate bien évidemment alors il y a des processus psychiques notamment au niveau des émotions mais il y a aussi tout un ensemble de cognition sociale qui peuvent venir perturber considérablement la sphère affective familiale et surtout professionnelle La réalité virtuelle elle a déjà été utilisée dans plusieurs types de paradigmes notamment pour tout ce qui est l'induction de dilemmes moraux voir un petit peu comment les gens réagissaient face à des dilemmes moraux et à d'autres comportements également qui pouvaient être intéressants à évaluer notamment pour tout ce qui est l'induction d'un stress social que ce soit un sentiment d'exclusion ou tout simplement des interactions voir à quel point je me suis proche ou je me rapproche de la zone de confort social pour d'autrui est-ce que je peux capter ces indices au niveau de la détection d'émotions aussi ce sont des paradigmes qui existent déjà et qui sont très prometteurs et qui ont montré de très bons résultats donc ça sous-entend bien que la réalité virtuelle va vraiment déjà sur le fait de travailler sur des paradigmes sociaux va apporter des informations complémentaires mais surtout va apporter une fiabilité dans la détection de certains signaux Dans l'article les auteurs vont décrire et en tout cas vont parler des résultats de 5 environnements de réalité virtuelle dans lequel les patients vont pouvoir faire certaines choses alors tout ne peut pas être fait au sein d'un même outil mais en tout cas les auteurs vont montrer des tableaux justement pour voir un tout petit peu les effets quels sont les... s'ils utilisent des casques ou des écrans etc. donc vous pouvez avoir tout le détail dans l'article bien évidemment alors ils vont présenter le RC2S je pense qu'on ne le présente plus tellement quand on est neuropsychologue en tout cas en France vous avez le VRSCT, le SOSKITRAIN, le DISCOVR et le SSTVR alors le RC2S ça va présenter des situations professionnelles peut-être ou autres conflictuelles et donc le personnage, le patient doit choisir le comportement adéquat parmi plusieurs options pour justement pouvoir avancer dans le scénario ensuite vous avez le VRSCT donc lui c'est plus immersif puisque cette fois-ci on a un écran qui permet justement de gérer les déplacements la notion de profondeur et donc là c'est plutôt à destination de l'autisme où on a cette fois-ci des situations typiquement problématiques où les personnes doivent rencontrer de nouvelles personnes et ils vont devoir également gérer un conflit social ou participer à une entrevue professionnelle et donc ici ils vont pouvoir interagir dans l'environnement pour évoluer au fur et à mesure à mi-chemin au niveau de l'immersion et de l'interaction vous avez SOSKITRAIN ou SOSKITRAIN à mon avis qui vont là plutôt travailler au niveau des compétences socio-cognitives qui vont pouvoir être acquises au fur et à mesure des entraînements et du programme qui est établi justement pour ce genre de pratiques et donc l'objectif ici c'est de mesurer l'impact négatif de certaines situations pour voir un petit peu au niveau du stress de l'émotion qui est ressenti avec les thèses comme la panace par exemple voilà et pour voir un tout petit peu aussi ce sont encore une fois des situations du quotidien des activités pro-sociales et aussi un tout petit peu récréatives alors DISCOVR donc c'est un outil qui présente d'après les auteurs le plus de vérissimilitude donc qui vont être le plus proche possible du quotidien de nos patients donc cette fois-ci il y a plutôt trois modules donc je crois que c'est dans un centre commercial et donc ils vont observer des interactions entre avatars pour attribuer des pensées et des intentions il va avoir également un jeu de rôle personnalisé mais aussi en tout premier lieu une reconnaissance d'émotion exprimée par les avatars et enfin ils vont décrire le SST VR donc là pareil je trouve que c'est 10 sessions avec les capacités conversationnelles l'assertivité et les compétences d'expression émotionnelle et ensuite des différents jeux de rôle qui vont donc permettre aux patients et aux thérapeutes de créer des situations très spécifiques pour la remédiation encore une fois je vais dans les grandes lignes si vous voulez plus de détails dans l'article vous avez la description complète des séances, comment ça se place quels sont les résultats etc un tableau récapitulatif de tout ça et maintenant on va plutôt passer à ce qui nous intéresse davantage c'est est-ce que vraiment la réalité virtuelle va avoir un intérêt dans cette pratique en premier lieu c'est aussi le grand intérêt de la réalité virtuelle c'est la valeur écologique donc d'être au plus proche d'une activité du quotidien de nos patients donc ça va être dans un centre commercial ça va être dans une situation au bureau ça va être dans une situation à la maison ou dans la rue où je rencontre des inconnus et tout ça en fait va augmenter la ressemblance avec la situation du quotidien et donc va garantir que le ressenti du patient est beaucoup plus proche de son ressenti réel qu'un ressenti qui pourrait être créé en situation de laboratoire donc bien évidemment tout ça va être extrêmement intéressant pour pouvoir analyser puisque parfois on n'a pas la possibilité d'être en dehors des murs avec nos patients pour voir comment ils interagissent des fois on aimerait bien se cacher dans un petit trou de souris de regarder ce qui se passe mais là ce n'est pas possible donc l'intérêt de la réalité virtuelle c'est justement de nous permettre de mettre en situation nos patients dans ces situations qui leur posent problème et d'observer leur comportement directement donc ça c'est déjà la plus grosse utilité de la réalité virtuelle c'est justement de pouvoir voir que nos patients comment ils agissent dans leur quotidien et comment ils mettent en place leur stratégie de cognition sociale je le répète souvent mais l'aspect ludique qui est apporté par ce genre d'environnement et de type d'interaction va également être extrêmement intéressant à utiliser surtout sur des patients qui parfois peuvent avoir des comportements apathiques ou avoir des difficultés à entrer en relation ou en thérapie cette fois-ci on va vraiment pouvoir leur proposer plutôt quelque chose de ludique et également avec tous les feedbacks que peuvent apporter ce genre d'application soit via le gameplay soit via des feedbacks positifs des renforcements sous une forme de jeu comme par exemple les jeux de rôle là cette fois-ci ça va augmenter la motivation et c'est quelque chose qu'on veut voir avec nos patients c'est bien évidemment un meilleur engagement mais surtout une motivation qui est intrinsèque bien évidemment mais si parfois on peut également l'apporter par des outils pour justement leur permettre de se projeter un peu plus dans leur rééducation et de vraiment essayer de suivre le plus possible les séances et de s'y engager pleinement ça c'est quelque chose qui est extrêmement important surtout quand on parle d'interaction sociale ce qui est extrêmement important aussi et intéressant à voir avec la réalité virtuelle c'est son côté sur mesure standardisé c'est à dire qu'on va pouvoir créer une situation spécifique qui répond à des objectifs pour nos patients et également pour nous en tant que thérapeute mais surtout ça va nous permettre de créer quelque chose de standardisé c'est à dire que si je veux utiliser cette application en ligne de base il n'y a pas de problème si je veux faire du diagnostic avec ce type d'outil ça ne posera pas de problème puisque tout ce qui va être décidé en amont dans ce genre d'outil va se reproduire tout le temps que vous utilisez cet outil sauf si vous changez un paramètre donc on va vraiment pouvoir avoir ces effets de ligne de base tout va être contrôlé et on va pouvoir vraiment analyser les améliorations de nos patients à différents moments et dans ce cas on va vraiment pouvoir avoir ce contrôle expérimental qui est extrêmement intéressant en réalité virtuelle donc c'est d'avoir les deux la validité écologique et le contrôle expérimental qui sont les deux atouts importants en rééducation bien évidemment à toute technologie ou à toute prise en charge ou outil qu'on utilise il y a bien évidemment des limites alors une des premières limites toujours la même problématique c'est la limite de l'accès aux moyens financiers que ce soit parce que là c'est l'augment du matériel spécifique surtout quand on veut utiliser des systèmes cave ou de réalité virtuelle super immersif donc allez on va dire juste immersif des casques de verre etc c'est un coût de matériel à ça doit s'ajouter un coût d'ordinateur pour faire tourner les environnements plus un coût de formation plus aussi parfois le coût tout simplement du logiciel voire même par pour certains des coûts de développement donc ça encore une fois bien évidemment ça reste toujours des limites qui existeront toujours tant que la technologie ne se démocratise pas davantage mais c'est un coût qui aujourd'hui qui a tendance bien à diminuer sachant que maintenant les hôpitaux sont de plus en plus équipés d'un point de vue de ces types d'outils et donc on va pouvoir commencer tout simplement à investir uniquement dans le coût des logiciels alors il y a toujours envie il y a d'autres choses aussi c'est tous les aspects liés au cyber sickness etc je pense que je ferai une vidéo spécialement là dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit et beaucoup de choses qui sont fausses donc sur le cyber sickness le malaise du simulateur il y a beaucoup de choses qui peuvent être faits pour aider les patients et nos patients cérébro-lésés ne sont pas plus sensibles qu'une personne qui n'a pas de cérébro-lésion ou qui a d'autres troubles cognitifs donc pour conclure ici très simplement alors très simplement ça va être un tout petit peu compliqué bien évidemment toutes les études qui ont été démontrées là-dedans ont leurs propres limites que ce soit en termes d'échantillonnage ou d'accès à certaines technologies que parfois certains outils sont peut-être graphiquement en dessous de ce qu'on peut attendre et ne favorisent pas forcément l'immersion ou le sentiment de présence mais ça ce sont des limites qui existeront dans toutes les études sur la réalité virtuelle il y a des choix à faire à un moment donné et parfois le choix est de tout simplement diminuer le degré d'immersion pour pouvoir justement aller un tout petit peu plus loin donc dans certaines choses alors pour résumer en tout cas ce que résument les auteurs c'est que la réalité virtuelle n'est pas une lubie elle ne doit pas être taxée comme tout simplement une espèce de lubie technologique et donc j'aime bien ce terme de ne pas être taxée comme une lubie technologique mais bien évidemment c'est une véritable opportunité pour nos patients et pour nous en tant que thérapeutes et praticiens parce qu'on va pouvoir améliorer nos connaissances sur le fonctionnement de nos patients ça c'est extrêmement intéressant surtout aujourd'hui en pleine hype de la neuropsychologie intégrative qui revient enfin à la mode et de vraiment pouvoir se détacher de types de tests trop standardisés et pas assez écologiques pour justement revenir à des principes fondamentaux qui sont tout simplement les observations comportementales en situation et quand on ne peut pas les faire on utilise des outils pour reproduire ces situations et c'est à partir de là qu'on va avoir une ressource illimitée d'informations sur le fonctionnement de nos patients que ce soit au niveau de la cognition sociale de la reconnaissance des émotions de la manière dont j'interagis avec quelqu'un de l'intention que je vais lui apporter que je vais lui donner il y a énormément de choses qui peuvent être faites en cognition sociale grâce à la réalité virtuelle et il ne faut vraiment pas se priver de ce genre d'outils et de pratiques surtout en réhabilitation psychosociale ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et très intéressantes pour l'avenir de la profession encore plus en psychiatrie donc j'encourage les psychiatres les neuropsychologues qui travaillent en psychiatrie à justement venir regarder un peu ce qui se passe au niveau de ces outils là parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour remettre le patient au sein de sa propre prise en charge qui nous explique les situations concrètes dans lesquelles il a des difficultés qu'on le mette dans ces situations là et qu'on regarde avec lui qu'on débriefe et qu'on travaille avec lui à la résolution de problèmes psychosociaux qu'il peut avoir en dehors du centre et de sa prise en charge parce que l'objectif bien évidemment c'est de réinsérer les patients professionnellement parlant ou même tout simplement socialement parlant et bien en fait pour ça la meilleure manière de le faire c'est d'observer comment il fonctionne dans ces interactions là et pour ça il faut pouvoir les faire les contrôler et pour ça la réalité virtuelle c'est vraiment un outil extrêmement intéressant donc je vous encourage à lire cet article en français qui va vous expliquer déjà quelques outils qui existent il y en a d'autres qui existeront par la suite qui se développent donc voilà il faut essayer il faut faire des retours pour que les outils puissent continuer d'évoluer et que les personnes qui éditent ce genre de test ou d'exercice puissent avoir de bons retours et la possibilité aussi de pouvoir investir financièrement dans le développement de leurs outils voilà c'est tout pour cet article donc je vous encourage encore une fois toujours à le lire c'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant et donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada